Musique En ce temps-là, Jésus déclara Mes brebis écoutent ma voix Moi je les connais et elles me suivent Je leur donne la vie éternelle Jamais elles ne périront et personne ne les arrachera de ma main Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout Et personne ne peut les arracher de la main du Père Le Père et moi, nous sommes un Acclamons la parole de Dieu Louons-en toi, Seigneur Jésus Mes brebis écoutent ma voix Moi je les connais et elles me suivent Mes chers amis Ces jours de Pâques que nous sommes en train de célébrer Nous apportent l'image ou la figure du bon pasteur Nous vivons des heures de sortie d'une grande pandémie Où l'humanité est en train de reprendre petit à petit Le cours de la vie, la normalité quotidienne, la routine quotidienne Et dans cette récupération de la routine quotidienne Nous sommes appelés à récupérer la confiance en la pastoralité du Christ Non pas seulement en la réalité de la pastoralité du Christ comme bon pasteur Mais aussi en la réalité de lui comme grand pasteur Comme nous le dit la lettre aux Hébreux au chapitre 13 Il est le grand pasteur Que le Père nous a envoyé Nous avons besoin de cette référence de grandeur Parce que nous avons passé des moments de difficulté Des moments où l'oscurité de la pandémie Nous a mis à nous poser des questions Est-ce qu'il y a une vie après cela? Est-ce que nous allons nous en sortir? Ainsi, le Seigneur vient te dire Je suis le pasteur de ton âme Je suis le pasteur de ta vie C'est moi qui te conduis Laisse-moi t'amener vers le bon pâturage Et dans ce contexte De la pastoralité du Christ Par rapport à la réalité dans laquelle nous nous retrouvons de nos jours Nous referons un peu dans le contexte des évangiles Nous sommes habitués Communement Quand nous écoutons l'évangile Avec l'image du bon pasteur Nous sommes habitués Communement Avec cette image du bon pasteur Qui porte la brebis sur ses épaules Une image qui reflète La réalité de la parabole De la brebis perdue Mais dans l'évangile Que nous venons d'écouter actuellement Que le discours du bon pasteur De Jean au chapitre 10 L'image du pasteur Que l'image que nous présente Cet évangile de saint Jean Est celle De la brebis Qui va à la suite Du pasteur Y compris Au moment où le pasteur est absent Et comment est-ce que La brebis reconnaît Les traces du pasteur A travers sa voix Le moment de l'absence du pasteur De l'absence physique du pasteur La brebis suit le pasteur Parce qu'il écoute La voix du pasteur Pourquoi le Christ Et le bon pasteur Et le grand pasteur Premièrement Parce qu'il amène Tout le troupeau humain Il met en marche Ce troupeau Vers la vie La grande vie La vie en abondance Je suis venu Pour qu'il ait la vie Et qu'il l'ait En abondance Et c'est à cela Nous sommes appelés Bien chers amis Nous n'avons qu'un seul pasteur Et ce pasteur N'est pas n'importe quel pasteur Ce n'est pas un pasteur De commodité Par conséquent La voix du pasteur Qui résonne dans notre coeur Nous invite A sortir de nous-mêmes A nous mettre en chemin Vers le pasteur Qui nous appelle Dans le contexte pastoral De l'agro-pastoral La brebis ne reconnaît pas Le visage du pasteur Sinon la voix Dans le contexte Dans le contexte Les grands domaines De la pastoralité Non Quand vous allez Là-haut Il y a beaucoup de pasteurs Et de brebis Quand le pasteur est loin Et que les brebis sont un peu loin Qu'est-ce qu'il fait Il siffle Il l'écoute Ils savent que c'est la voix du pasteur Et ils le suivent C'est la même chose que l'agneau vit par rapport à sa maman. Quand les agneaux sont dispersés et que la maman veut les réunir, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est belle. Ce n'est pas par le visage, mais c'est par la voix qu'ils reconnaissent vraiment où se trouve leur main. Mais, bien chers amis, le Seigneur continue à faire résonner sa voix. Je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. Approchez-vous, venez à moi, parce que je suis la porte. C'est la seconde caractéristique de la pastoralité du Christ. La première caractéristique que nous venons de dire, qu'il met en marche tout le troupeau humain vers la vie en abondance, la surabondance de la vie en lui. La seconde condition, c'est qu'il est la porte. Le grand posteur est la porte. Et il est la porte parce qu'il communique sa pastoralité à d'autres âmes. La communication de la pastoralité du Christ se fait dans la relation entre le père et le fils, dans la relation entre professeurs et étudiants, dans la relation entre médecins et patients, et ainsi de suite, bien chers amis. Mais toutes ces professions-là, nous rencontrent leur vrai sens de pastoralité que lorsqu'ils entrent dans la pastoralité du Christ, par la unique porte. Comment est-ce que le Seigneur conduit son troupeau ? Avec humilité, préoccupation. Et nous ne pouvons pas mener notre vie comme père de famille, comme médecin, comme professionnel de la société, si nous n'apprenons pas du Christ, chers amis. C'est lui qui nous communique ce qu'est la réalité d'un frère pasteur. Et c'est à nous de reconnaître sa voix qui nous appelle. La dernière caractéristique de la pastoralité, la grande pastoralité du Christ, c'est que non seulement il communique sa pastoralité à d'autres personnes, à d'autres âmes, comme le cours de la vie le présente, mais aussi parce qu'à travers les prêtres, à travers l'ordre sacré du presbytérat, le Seigneur lui-même, il se rend présent comme pasteur. Et dans la figure du prêtre de l'Église aujourd'hui, non seulement le Seigneur fait résonner sa parole, son message, mais surtout il fait résonner sa voix. Toutes les fois que nous écoutons le prêtre, prêcher, prédiquer la parole du Christ, c'est le même Christ qui fait résonner sa propre voix, mes chers amis. Et il faut reconnaître la voix du Christ à travers les multitudes de voix qui nous entourent. C'est à cela que nous sommes appelés, bien chers amis, le discernement de la voix du Christ à travers les voix qui nous entourent. Comment est-ce que le Seigneur parle à son troupeau ? Comment est-ce qu'il se préoccupe pour son troupeau ? En se compliquant la vie, en s'immolant, en se donnant. Et c'est à cela que le prêtre de Jésus-Christ est appelé, s'immoler pour le peuple de Dieu, montrer et faire démontrer au peuple la voix du Christ qui résonne à travers ses humbles paroles. Les paroles que nous prêchons ne sont pas nos paroles. Et nous devons en prendre soin pour que c'est seulement le Christ qui se fasse écouter. Parce qu'il y a tant d'âmes qui ont besoin de la vraie parole, de la parole du Christ. aller et enseigner à toutes les nations pour qu'ils soient mes disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, mes chers amis. Il est avec nous. Il continue d'être avec nous. Et la grande capacité du bon pasteur c'est qu'il est capable d'envoyer ses agneaux au milieu de l'eau. Pourquoi il nous envoie dans le monde comme des témoins? Parce que c'est lui-même qui mettra sur nos lèvres les paroles que nous devons prononcer. Parce que c'est lui que nous annonçons. Nous ne nous annonçons pas. Et c'est ce que les apôtres ont pu faire de leur vie après la résurrection du Christ. Ils sont partis annoncer l'évangile. Non pas parce qu'ils sont les propriétaires de la parole et du message, mais parce qu'ils sont appelés à faire révéler la voix du pasteur à travers les hommes, les voix. Chers amis, le Christ est le grand et le bon pasteur. Premièrement, parce qu'il met en marche tout le troupeau humain vers la grande vie, la vie en abondance. Deuxièmement, parce qu'il est la porte où rentrent tous les troupeaux et de là, il fait communiquer sa pastoralité à tous les hommes à travers les diverses professions que nous avons. Et dans sa grandeur, il se rend présent dans le prêtre, dans le sacerdoce ministériel qui fait résonner non seulement le message du Christ, mais la voix du Christ. Et de là, il nous appelle tous à aller dans le monde comme des agneaux au milieu de l'eau pour le porter à connaître. Bien, chers amis, le Seigneur vient te dire « Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. Tu suis vraiment le Seigneur ? Il te connaît déjà, il sait qui tu es, c'est à toi de te laisser mener par lui. » Demandons au Seigneur en ce jour où l'Église nous invite à prier pour les vocations sacerdotales et religieuses. Seigneur, donne-nous des prêtres, donne-nous des saints prêtres, donne-nous beaucoup des saints prêtres et faites-nous des saints prêtres. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada